Bonjour, je me nomme Éric Quirion, je suis formateur accrédité par la CSST en abattage manuel. Je vais vous présenter des techniques de travail pour diminuer les risques d'accidents lors de vos travaux d'abattage. Voici les équipements de sécurité qui sont nécessaires. Tout d'abord, un casque de sécurité avec un écran facial et des protecteurs auditifs. L'écran facial peut être remplacé par des lunettes de sécurité selon les préférences. Des gardes de la bonne grandeur pour permettre une bonne prise de la scie. Un pantalon de protection qui contient un tissu fibreux qui bloquera la chaîne si elle entre en contact avec le pantalon. Des bottes de sécurité spécifiques aux utilisateurs de scie qui auront également le tissu fibreux de protection sur le devant de la botte, en plus du bout en acier et de la semelle antidérapante. L'entretien de la scie à chaîne est très important. Portez une attention particulière à l'état du guide chaîne, également à la tension de la chaîne et à son affûteur. Avant d'abattre un arbre, le travailleur doit évaluer les risques associés à cette opération. D'abord, il doit évaluer les dangers. Les dangers divers peuvent se trouver à proximité de l'arbre à abattre et même sur l'arbre lui-même. Par la suite, le travailleur évalue l'inclinaison de l'arbre et à partir de celle-ci, il déterminera une voie de retraite. Une épaisseur de charnière doit aussi être déterminée. Finalement, on déterminera le type d'entaille à utiliser ainsi que les outils nécessaires à l'opération. Donc, dans le cas de cet arbre, ce que je vais faire, je vais faire un entaire conventionnel. Une chose à noter, juste devant ici, il y a une roche. Donc, il va falloir que je lève la souche pour éviter cet obstacle-là. Donc, entaire conventionnelle. Quand je fais l'entaire conventionnelle, je commence toujours par le trait du haut. Puis là, je n'ai pas le choix de me placer de ce côté-ci. Je ne tiendrai pas ma scie d'une position normale. C'est-à-dire, d'habitude, on tient notre scie de ce côté-là. Dans ce cas-ci, il va falloir que je tienne ma scie à l'envers pour faire mon trait du haut. Puis pour être en mesure de prendre la mire. Sur ma scie à chaîne, il y a une ligne noire juste ici. Cette ligne-là, ça me sert de mire pour diriger, orienter mon arbre. Donc, je me place derrière la mire. Je regarde la mire. Je lève la tête. Ça m'indique la direction de chute. Je débute par le trait du haut. Je vais faire le trait du haut jusqu'à temps que j'aie la profondeur voulue, c'est-à-dire environ le tiers du diamètre de l'arbre. Un coup que le trait du haut est terminé, je fais le trait du bas. Puis c'est très important que je joigne le trait du haut et le trait du bas parfaitement. Il ne faut pas que je dépasse, il ne faut pas que je défonte dans mon entaire de direction. Un coup que ça, ça va être fait. Dans ce cas-ci, je vais faire l'opération du perçant. Et puis, un coup que le perçage va être fait, je vais mettre un coin pour retenir mon arbre parce qu'aujourd'hui, il vente aussi. Et puis, un coup que le coin va avoir été mis, je vais couper la portion de bois qui reste à l'arrière de la souche, qu'on appelle le talon, la strappe ou la poignée. Donc, je vais couper ça. Puis là, l'arbre va probablement à partir de lui-même. Certains arbres présentent des difficultés particulières, dont celui-ci. Son niveau de difficulté, c'est du fait que l'arbre est fortement incliné. Ça ressemble un peu à des arbres qui ont été pliés par le verglas. Donc, on n'est pas en présence d'une perche fléchie, mais on a beaucoup de tension de compression du côté de la direction de chute. Dans le cas de cette tige, je ne pourrais pas faire un entaille conventionnel ordinaire. Puis, s'il était d'un plus gros diamètre, je pourrais faire un entaille conventionnel plus un perçage. Mais là, je suis un peu restreint pour faire cette opération-là. Ça fait que l'opération qui va s'appliquer, qui va être le plus approprié pour abattre cette tige-là, c'est la technique de la double entaille. Dans ce type d'abattage, on a fait une première entaille à droite de la tige. On a fait une seconde entaille à gauche de la tige, de façon à ce que les deux entailles jointes ensemble forment un triangle. Par la suite, ma direction de chute est ce bâton. Donc, par la suite, je place ma scie à 90 degrés par rapport à la direction de chute ou au bâton. Et puis, je coupe jusqu'à temps que l'arbre commence à basculer. Quand l'arbre commence à basculer, je me retire dans ma voie de retraite. Si l'arbre cesse de basculer, je reviens, je recoupe légèrement jusqu'à temps qu'il parte de lui-même. De cette façon, je n'ai aucune jeune fibre. J'ai juste de la vieille fibre, la fibre qui est à l'intérieur de l'arbre. Cette fibre-là est cassante. Donc, ton arbre va basculer sans fendre, sans faire de chaise à barbier, puis il va descendre tranquillement en contrôle. Vraiment, ce qui agit comme charnière, c'est le triangle, la pointe de bois ici restante. Plusieurs notions n'ont pu être abordées dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à une formation. Des formations sont offertes dans votre région. Pour les connaître, consultez le site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au www.forêtprivé.ca dans la section Calendrier provincial des formations. Pour obtenir les informations en lien avec la production forestière, abonnez-vous à l'infolettre. Forêt de chez nous plus.